... Alors, vous connaissez tous TOR, c'est un outil complètement incroyable pour la communication anonyme, mais quelquefois, malheureusement, ça ne marche pas pour certains cas d'utilisation. Peut-être que vous avez besoin de plus de bandes passantes. Cette présentation va explorer les options alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que TOR pour des réseaux d'anonymisation ? Nous avons ici Eric. Ce n'est pas ce qui a été annoncé sur le programme, mais Eric va présenter aujourd'hui cette présentation. Comment est-ce qu'Alice et Bob peuvent se rencontrer s'ils n'aiment pas les oignons ? Accueillez-le chaleureusement. Bonjour, je suis Eric. Bienvenue à ma présentation. Je viens de l'Université d'Ambourg, en particulier du groupe Sécurité et Vie Privée. Et on a une longue tradition en matière de recherche sur les réseaux d'anonymisation, en particulier avec mon professeur, professeur Federer, qui a 15 à 20 ans d'expérience là-dedans. Alors, regardons un petit peu en général ce qu'on va voir dans cette présentation. Tout d'abord, des choses un petit peu basiques sur l'anonymité, comment est-ce qu'on peut avoir des communications anonymes. On va regarder ce qu'on a comme adversaires, comme opposants, qui peuvent essayer d'attaquer ça. On va regarder un petit peu quelques réseaux de communications anonymes qui existent, en particulier I2P, I2P, Freenet, Glunet et John Donim. Après, on va regarder brièvement ce qui se fait en recherche sur ce sujet-là, et puis on aura une conclusion. Alors, qu'est-ce que l'anonymité ? C'est l'état de quelqu'un qui n'est pas identifiable dans un certain set de sujets, ou dans un certain groupe, qu'on appelle le groupe d'anonymité. Vous pouvez voir à gauche Alice, elle est dans le groupe set d'anonymité des expéditeurs, ce qui envoie du trafic dans l'ACN, le réseau de communication anonyme. De même, Bob est anonyme dans son set de receveurs potentiels, et par conséquent, il a une anonymité en tant que receveur. Donc, les deux côtés de l'ACN, si les deux côtés de l'ACN sont anonymes, on dit qu'il y a une anonymité expéditeur-receveur. On peut avoir également une propriété qui est la propriété de non-lien, qui est que s'il y a deux sujets qui intéressent un attaquant, au sein de ce système, l'attaquant ne peut pas distinguer si ces deux sujets sont liés les uns aux autres. Puis, cette anonymité de la relation, si un attaquant, ici en rouge, ne peut pas voir si les messages qui entrent dans le réseau, qui sont envoyés par Alice et qui sont reçus par Bob, si ces messages sont liés, si ce sont les mêmes. Dans ce cas ici, ils peuvent être liés, ils peuvent être mis en relation, mais il y a aussi des cas où ils ne peuvent pas être mis en relation. Et cet attaquant, il peut faire des analyses, par exemple, sur le trafic et tenter de reconnaître des motifs dans la taille des paquets, dans la fréquence des paquets, ou faire des analyses agrégées, comme par exemple combien de bandes passantes sont consommées sur une session entière, ou simplement peut-être regarder le contenu des messages. Alors, une question très importante quand on parle d'anonymité, c'est en qui vous avez confiance. Il y a plusieurs stratégies pour anonymiser du trafic, dans lesquelles on va tenter de créer de la confiance, comme par exemple cette stratégie de trafic couvert, dans lequel on envoie du trafic aléatoire, ce qui permet de cacher votre contenu réel au sein de cette connexion. Quelque chose qui marche très bien, c'est la diffusion des messages, non pas à un receveur, mais à plusieurs receveurs, ou beaucoup de receveurs, mais uniquement le véritable receveur récipiendaire sera capable de déchiffrer le message. On peut aussi utiliser un tiers de confiance. Typiquement, c'est ce qu'on fait quand on utilise un VPN ou un proxy, mais il faut donner une confiance importante. Si vous donnez une confiance absolue à votre VPN, vous pouvez faire ça, et vous êtes anonyme d'une certaine façon dans ce cas-là. Plus tard, il y aura un slide qui en parlera aussi. On peut mélanger et délayer les messages, ce qu'on appelle des stratégies de mix, ou les stratégies de réémetteurs anonymes. Et il y a des systèmes d'anonymité qui ont pour but de distribuer la confiance. Donc vous n'avez pas besoin de faire confiance à une entité unique. Mais il faut faire confiance à un certain nombre de parties. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On utilise des calculs sécurisés multipartites, des systèmes cryptographiques qui utilisent des réseaux d'essai, c'est-à-dire cryptographie dynamique, des cascades de mixeurs, ce dont on a parlé avant. Ça, c'est quelque chose d'assez typique. On verra des exemples de ça un peu plus tard. Le routage en oignons, le routage en aïe, onion rotting, garlic rotting en anglais, que je vais montrer dans un slide un peu plus tard. Donc ici, on peut voir le principe de base d'un mixeur à un seau. On peut voir que Charlie envoie un message au mixeur. Alice envoie deux messages au mixeur. Et ils ont un ordre donné. L'ordre, c'est que le message de Charlie arrive en premier, puis ensuite les messages d'Alice, d'abord le bleu, ensuite l'orange. Et le mixeur peut avoir un certain seuil à partir duquel il dit, OK, je ne peux mettre en cache qu'un certain nombre de messages, ici trois. Et donc le mixeur mélange les messages après avoir atteint cette limite. Et à ce moment-là, le mixeur réémet les messages dans un ordre différent et avec une certaine latence induite. Un attaquant qui observe le trafic à gauche et à droite aura une certaine difficulté à pouvoir établir quel message en entrée et quel message en sortie. Le routage en oignon est expliqué ici sur ce slide. Si vous connaissez Thor, vous connaissez probablement le principe. Donc vous avez un expéditeur et un receveur. L'expéditeur envoie un message qui est chiffré avec trois couches de chiffrement. Et on peut voir ici trois nœuds dans le réseau de communication anonyme. et le message est chiffré à destination du nœud violet, puis du nœud vert, puis du nœud bleu. Et à la fin, le paquet, et à chaque fois que le paquet est propagé dans la CN, une couche de chiffrement est enlevée par les nœuds. Donc ça, ça permet à Bob de recevoir le message comme on s'y attendrait. Le routage en aïe, garlic routing, qui est utilisé dans I2P, c'est un petit peu... C'est similaire, mais différent. Il y a pas mal de choses qui changent. Pour commencer, en comparaison au slide d'avant, c'est un modèle peer-to-peer. C'est-à-dire qu'Alice, qui veut envoyer un message peut aussi être utilisé par d'autres nœuds dans le réseau pour être un relais des messages dans le réseau. Donc elle est active dans la CN. Ensuite, elle a un tunnel de sortie, un tunnel d'envoi, qu'on peut voir ici avec les flèches bleues. Et Bob a un tunnel pour recevoir. Et ce qu'on voit ici, c'est que ces tunnels, ces canaux, sont unidirectionnels. Donc les messages ne peuvent passer dedans que dans une seule direction. et une chose particulière dans le routage en aïe, c'est que les messages peuvent être groupés, un peu comme quand vous avez une gousse d'ail, plusieurs gousses d'ail dans la même botte, plusieurs têtes d'ail dans la même gousse, pardon, ils sont regroupés. Donc Alice peut envoyer plusieurs messages à Bob sous forme d'un seul message. Ça, ça économise de la bande passante. Bob n'a besoin d'envoyer qu'un seul accusé de réception pour tous les messages qui ont été envoyés. Alors, le lien qu'on voit ici en noir, c'est une connexion une connexion de la sortie du tunnel de sortie d'Alice vers l'entrée du tunnel d'entrée de Bob. C'est le premier, ça se dirige vers le premier nœud du tunnel de Bob. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Alice ne connaît pas l'identité ou plutôt l'adresse de Bob. Elle sait uniquement comment trouver le premier nœud du tunnel d'entrée de Bob. Et entre ces nœuds du tunnel, on a aussi un chiffrement en oignon qui est utilisé. Donc, regardons les attaquants possibles ici. Vous les connaissez probablement depuis vos cours d'informatique. Donc, l'adversaire extérieur qui ne fait pas partie du réseau, qui ne peut qu'observer le trafic qui passe dedans. On a l'adversaire interne qui, lui, est capable d'amasser de la connaissance à partir du réseau, comme par exemple quel membre du réseau participe, quelles clés sont utilisées. Et il sait aussi quels messages sont transmis. et on a aussi l'adversaire passif qui ne peut que regarder ce qui passe dedans et l'adversaire actif qui a la capacité de modifier des choses comme par exemple supprimer des messages, modifier des données, modifier des messages, envoyer des messages additionnels. on a l'adversaire local qui n'est présent que dans une petite partie de l'ACN et on a l'adversaire global qui contrôle l'intégralité du réseau. Donc on peut avoir un adversaire passif global qui observe tout le trafic qui passe dans le réseau. Ok, parlons maintenant de la partie intéressante du talk. Alors, donc, comment est-ce que nous avons sélectionné les réseaux que nous observons ? Nous avons regardé plusieurs choses et on a remarqué beaucoup de choses qui n'étaient pas implémentées, qui n'étaient pas bien qui ne fonctionnaient pas. Ce n'est juste pas pratique de les utiliser et on a remarqué quatre types de réseaux à part tort qui sont assez simples à utiliser et qui ont un développement actif. Donc, c'est j'endonyme FreeNet I2P et puis, pour les projets de recherche qui sont qu'est-ce qui pourrait être intéressant, il y en a trop bien sûr, on en a choisi quelques-uns qui semblent intéressants. donc, tout d'abord, on va regarder I2P I2P donc, c'est une latence faible, c'est un réseau peer-to-peer avec environ 70 000 nœuds en comparaison TOR, les relais TOR à 7000 nœuds et donc I2P par rapport aux nœuds, chaque relais ou chaque paire est comme un nœud dans ce cas, c'est plus large mais TOR en général a plus d'utilisateurs, quelques millions par jour. Donc, I2P met le focus sur des services cachés donc, ils n'utilisent pas des services legacy, des services obsolètes donc, il y a peu de proxies externes donc, on peut accéder quelques sites normaux mais en fait, ce n'est pas le but d'être utilisé comme ça. Donc, typiquement, l'application de I2P c'est des applications peer-to-peer ce qui inclut par exemple BitTorrent ou partager des fichiers l'email le message instantané IRC et le storing de dossiers. La communauté est assez active et l'année dernière ils ont fait des releases tous les 2-3 mois des mises à jour des releases et donc là nous voyons comme Alice et Bob se rencontrent sur I2P donc cette route les nœuds du tunnel c'est pas nécessaire qu'il y en ait trois en fait tout le monde chaque pair peut décider combien de nœuds il veut utiliser donc on voit il y a la taille de la barre qui montre quelle couche d'encryption donc on voit que le tunnel de sortie enlève de l'encryption des couches d'encryption et le tunnel d'entrée ajoute de l'encryption et on voit que pour le routing à l'ail on a besoin de deux on a besoin de deux liens chaque participant a besoin de deux tunnels de deux tunnels pour communiquer de façon efficace donc le tunnel a une durée de vie limitée donc c'est 10 minutes la limite I2P donc comment est-ce qu'il résout le problème du bootstrapping peer-to-peer dans les réseaux peer-to-peer il y a un problème comment est-ce qu'il trouve qui est-ce qui participe déjà dans le réseau donc I2P et aussi Freenet et GnuNet nous en parlerons plus tard ils utilisent ils téléchargent les sources publiques qui est en fait fixe dans le logiciel et ils téléchargent une liste de paires actifs et après cela et après cela ils peuvent participer dans le réseau une particularité de I2P c'est que chaque nœud récupère des statistiques à propos de tous les autres nœuds ce qui est utilisé plus tard quand il veut construire son tunnel il peut choisir d'utiliser certains nœuds qui sont meilleurs que les autres en plus ensuite en plus de ces deux tunnels de sortie d'entrée il y a des tunnels exploratoires dans I2P qui ont le but de faire du management sur les autres tunnels de les détruire si besoin est donc ça peut être fait de façon anonyme et cela est fait en envoyant des demandes sur les tunnels d'exploratoire exploratoire et si un père accepte d'être partie prenante de ce tunnel il y a un échange symétrique de clés et ensuite quand Alice trouve le successeur de ce nœud elle peut elle peut envoyer à ce nœud l'adresse du successeur pour le tunnel donc comment est-ce que Alice a les informations de contact de Bob c'est il y a deux données deux structures de données dans I2P qui sont l'information routeur et le l'isset et l'information routeur c'est l'information sur chaque paire donc on a la clé publique les informations de contact comme par exemple le gateway pour le tunnel entrant et puis le lisset c'est utilisé quand on a un service un service de de final quoi donc on peut utiliser ce gateway de tunnel que j'appelle lisset donc cette information est récupérée par les paires dans I2P et c'est des hashtables distribués c'est net DB donc deux paires protègent l'information qu'elle paire opère un service donc avec une connaissance précédente de Bob on peut le contacter en utilisant son lisset ou son identifiant on peut demander par net DB et le contacter donc regardons FreeNet maintenant FreeNet est un réseau peer-to-peer c'est plus petit environ 10 000 noeuds et le focus est mis sur le storage distribué de l'information donc cet actif s'est développé depuis 2001 et l'option on peut faire une topologie ami-ami donc on peut décider si on fait juste confiance à ses amis et c'est comme une white list une liste blanche pour savoir avec quelle paire on veut se connecter et une application typique pour FreeNet c'est le storage des dossiers e-mail médias sociaux donc voyons comme Alice et Bob se rencontrent on voit qu'il n'y a pas de tunnel et il n'y a pas d'encryption oignon donc dans FreeNet donc c'est comme cela Alice demande son voisin une information et le voisin le noeud voisin donc a une clé pour les informations et donc le voisin dans ce cas n'a pas l'information et le voisin demande au noeud voisin de ce voisin etc donc si le noeud voisin du voisin dit qu'il n'a pas donc ça continue et le noeud suivant est encore demandé on lui demande encore et là à la fin lorsqu'on a fait tous les hops on voit que Bob la seule réponse qu'il a eue avec le lien numéro 10 il envoie cette information à Alice et il n'envoie pas cette information directement mais il l'envoie par le le noeud vert et qu'est-ce qui est spécial à propos de FreeNet parce que vous dites peut-être ce n'est pas très efficace ce serait beaucoup plus efficace de l'envoyer directement Alice mais il y a un déni de plausibilité donc les noeuds dark web il a aussi il a aussi l'information et donc pour un attaquant c'est plus difficile de décider d'où vient cette information et où est-ce qu'elle a été envoyée donc il y a d'autres d'autres noeuds qui ont cette information à part le destinataire et donc les destinataires potentiels la liste des destinataires potentiels augmente et cela se résout peer-to-peer avec le storage distribué de l'information et si on demande une information et que la réponse est efficace que les noeuds sur la partie verte mettent cette information dans un cache donc quand Alice la prochaine fois demandera cette information au noeud vert est-ce que nous avons cette information ce noeud pourra donner cette information qu'il avait dans le cache par cette méthode et donc cette information est envoyée une fois sur le FreeNet donc elle est dans les caches des nodes des noeuds donc Bob si Bob est le publisher il n'a pas de possibilité d'effacer ce message après coup les messages sont juste effacés s'ils sont s'ils sont trop vieux s'ils n'ont pas été demandés pour un certain temps et le cache donc les messages sont enlevés du cache après un time out et donc chaque noeud dans le FreeNet donne plusieurs gigabaytes au réseau pour storer ces informations donc GNUnet GNUnet est très similaire à FreeNet à part que dans GNUnet il y a quelques parties qui ont pour but de développer aussi une stack réseau alternative dans laquelle vous avez cette architecture hop par hop ce genre de topologie La première application de GNUnet c'est aussi le partage de fichiers c'est similaire à FreeNet mais il y a un modèle de confiance qui est inspiré d'une réflexion économique so dans GNUnet les nœuds peuvent décider s'ils veulent transmettre un message à un nœud ou à plusieurs nœuds et il y a une option qui est d'échanger l'anonymité pour un transfert plus efficient il y a aussi comme dans FreeNet une architecture optionnelle de friend to friend dans laquelle vous ne faites confiance que à des acteurs que vous connaissez déjà regardons comment ça marche ici on peut voir que Alice envoie une roquette au nœud violet le nœud violet donc je parle du lien du lien rose qui est le lien original donc Alice envoie cette roquette au nœud violet qui transmet cette roquette au nœud orange et ce que le nœud violet a fait c'est qu'il a remplacé l'adresse de retour du message qu'Alice a envoyé puisqu'Alice avait mis sa propre adresse il a remplacé cette adresse par l'adresse par sa propre adresse l'adresse du nœud violet donc ici le nœud orange ne fait pas ça c'est pour ça que le lien ici est dessiné en violet le nœud orange ne touche pas l'adresse de retour et donc Bob peut envoyer la réponse non pas au nœud orange mais au nœud violet de cette façon on a on a un nœud un nœud en moins sur le chemin de retour et ainsi on peut limiter on peut échanger une partie de l'anonymité pour un transfert plus efficace John Donim est un autre réseau de communication anonyme ça s'intéresse plutôt aux aspects de l'internet existant ça a d'abord été développé comme un proxy développé par le Anon Project c'est un réseau de communication anonyme basé sur les mixeurs et ce qui est spécial à propos de ça c'est qu'il y a un modèle de fournisseur c'est-à-dire que d'un certain côté il y a des fournisseurs payants on peut utiliser le réseau autrement gratuitement donc l'utilisation de certains réseaux est gratuite mais on peut décider d'utiliser à la place d'utiliser des fournisseurs payants donc on peut choisir en tant qu'utilisateur d'utiliser des fournisseurs gratuits dans lesquels on n'aura probablement que deux relais ou deux sceaux dans la transmission du message par contre les opérateurs payants là-bas on aura trois sceaux alors ce qui est différent quand on voit ce modèle de fournisseur c'est que les opérateurs sont connus ils sont approuvés par l'entreprise John Donim et John Donim a à peu près 5000 utilisateurs payants donc regardons l'architecture de John Donim dans John Donim on utilise quelques cascades et le chemin est prédéterminé donc soit vous utilisez la cascade grise soit la cascade verte soit la cascade noire il n'y a pas d'autres options pour que l'expéditeur décide quelle route il ou elle veut utiliser comme c'est possible par exemple dans I2P ou dans Tor et John Donim a deux services le service d'information qui indique aux utilisateurs quelle est la performance des différentes cascades combien d'utilisateurs utilisent une cascade à ce moment précis quelle bande passante est disponible et il y a également un service de facturation et ce qui est spécial dans John Donim c'est que ici vous pouvez voir il y a comme un mur donc imaginez par exemple c'est le firewall national de Chine si vous avez quelqu'un qui censure votre connexion et que vous n'avez pas le droit de vous connecter à John Donim vous pouvez voir ici qu'au dessus de ce point de cette boîte bleue il y en a une avec des flèches noires et dans l'interface de l'application de John Donim dans la face graphique il y a une option que vous pouvez cocher et cette option vous permet d'autoriser d'autres utilisateurs à utiliser votre bande passante s'ils sont dans un réseau censuré donc ici on peut voir que l'utilisateur les utilisateurs en bleu à gauche celui avec les flèches en haut sert de relais de proxy pour l'utilisateur qui était bloqué vers la cascade de cette façon l'utilisateur qui était bloqué peut contourner le mécanisme de censure alors c'est quelque chose d'assez unique d'avoir un système de paiement dans un réseau comme ça et on peut voir ici que Alice doit préalablement acheter du trafic et que cette information est ensuite transmise à la cascade de mixeurs la cascade vérifie auprès du service de facturation si Alice est à jour de ses paiements et les méthodes de paiement sont des méthodes de paiement généralement anonymes donc les cartes de paiement pay-safe card on peut aussi payer par envoyant simplement de l'argent liquide par courrier ou par bitcoin il y a aussi des méthodes non anonymes comme par exemple des transferts bancaires c'est possible c'est probablement pas dans l'intérêt de quelqu'un qui veut réellement rester anonyme mais c'est une option alors comparons ces services d'anonymisation donc nous pouvons dire que d'un côté d'anonymisation pratique inclut tort en incluant tort aucun de cela ne protège qu'un observateur passif global mais nous avons nous sommes au courant que ces services coopèrent les uns avec les autres donc au moins il y a au moins les menaces réelles il y a au moins une menace réaliste qui existe à un observateur global passif nous avons vu que chaque ACN a des méthodes pour résister aux adversaires actifs et internes jusqu'à un certain point ce qui est particulier à Gnounet et Frenet c'est que additionnellement ils donnent à leurs hôtes le déni probable au cas où ils sont identifiés comparés à I2P et Tor donc ils ont un service caché et si on est identifié c'est plus on n'a pas de déni plausible donc on peut aussi comparer par les use cases donc les cas d'utilisation donc si on veut l'anonymité de l'expéditeur et du legacy on peut faire avec Tor je donne et aussi un peu I2P les services cachés ça peut être fait avec Tor I2P Frenet et Gnounet les donc pour Gnounet on a l'option aussi Frenet on peut publier des informations et ensuite aller hors ligne et ne plus jamais revenir dans le réseau et les informations restent là différents cas par exemple si on a un service caché sur Tor et I2P et bien on doit rester en ligne pour envoyer les informations donc ça change la surface d'attaque en vue de cela donc le partage de dossiers anonymes est possible avec I2P Frenet et Gnounet et partiellement avec Tor mais ils n'aiment pas tellement ça mais mon impression c'est que c'est une application assez populaire de I2P en tout cas donc comparons les modèles de fournisseurs donc le modèle de fournisseurs c'est à qui on fait confiance en fait donc pour Tor on a des volontaires qui opèrent des relais pour John Donim c'est quelques relais quelques opérateurs de relais qui sont approuvés par John Donim ensuite pour I2P Frenet et Gnounet on a le fait que chaque paire participe au réseau et est également un opérateur pour le réseau donc d'autres propriétés que nous pouvons comparer c'est l'utilisabilité la taille du set d'anonymité et la communauté active et là c'est Tor en fait qui est vraiment hors catégorie le meilleur dans toutes ces catégories et qui bat les autres ce que nous avons étudié tout du moins donc voyons un petit peu certains projets de recherche donc il y a par exemple le projet Anonext et ils ont fait ils voulaient l'anonymité zéro effort ce que l'on peut obtenir en mélangeant des adresses IPv6 cela part du principe que l'on fait confiance à son ISP son Internet Service Provider et qu'il peut donner de l'anonymité et donc oui donc ensuite il y a du travail des travaux qui sont faits dans la preuve de jaune de Nîmes donc c'est il ne mélange pas les messages pour des raisons de latence donc oui et l'idée c'est d'avoir un véritable mélange un véritable mix et puis quelques applications spécifiques si on regarde juste les messages c'est vous vous êtes là donc comme projet de recherche qui essaye de cacher ces messages et utilise beaucoup de bruit beaucoup de de brouillage pour obscurer les métadonnées et et on voit que les messages sont envoyés et plus tard ils récupèrent les messages ouais j'ai pas compris donc les messages sont envoyés à des endroits des espaces de stockage hors ligne et ensuite ils peuvent être récupérés par l'utilisateur à travers la cascade et puis avant aujourd'hui on parlait aussi de l'Oupix l'Oupix a été présenté cette année donc c'est une approche où ils utilisent du trafic couvert et puis c'est basé sur Mixnet et au moins ils essayent de résister à des adversaires puissants comme des attaquants actifs et des observateurs globaux passifs mais mais bon c'est c'est pas évident de faire cela donc en plus ils ont le but de sécurité de ne pas lier de ne pas faire de lien entre l'expéditeur et le destinataire donc il y a l'observabilité en ligne personne ne peut identifier qui si l'expéditeur est en ligne ou hors ligne et si l'expéditeur si le destinataire pardon donc ma conclusion tort c'est bien mais il y a d'autres options que on peut vouloir explorer il n'y a pas de système d'anonymité pratiquement qui résiste à un observateur passif global et si on veut l'anonymité ce ne sera pas possible sans sécurité donc donc c'est très apprécié si vous testez des systèmes rapportez des bugs envoyez des patchs pour les améliorer et votre participation dans ce réseau protège non seulement votre vie privée mais vous allez aussi augmenter le set d'anonymité et donc améliorer la vie privée des autres merci merci pour cette conférence donc nous avons pas mal de temps pour les questions donc vous pouvez venir au micro si vous avez une question je vois quelqu'un qui a une question allez-y bonjour merci pour cette conférence j'ai une question par rapport à GNUNET et Freenet donc j'ai bien compris ça ressemble à IPFS c'est à dire que on donne des données qui peuvent être récupérées par le réseau et si j'ai compris IPFS ils utilisent une blockchain comment ça marche le cache dans ces deux réseaux alors ok si on a une requête qui marche qui réussit c'est à dire que la requête est transmise jusqu'à destination ici on voit par exemple sur la flèche numéro 9 le dernier nœud envoie cette requête à Bob et Bob a l'information après cette information est mise en cache par tous les nœuds sur le chemin qui est en vert donc tous ces nœuds du réseau le nœud en rouge foncé et le nœud vert sauvegardent cette information est-ce que ça répond à la question ? est-ce que c'est caché pour toujours ? est-ce que c'est caché avec un algorithme blockchain ou caché jusqu'à un timeout ? et vous avez dit que le provideur de l'information peut être hors ligne et est-ce qu'il y a un timeout ? c'est quoi la limite du cache ? alors quand le cache est plein le nœud supprime les messages qui n'ont pas été utilisés depuis le plus longtemps s'il vous plaît soyez tranquille pendant que vous quittez la pièce ne faites pas de bruit pour que les questions puissent être posées de façon sereine donc avons-nous des questions d'internet ? oui il y en a est-ce que vous préférez I2P ou Tor pour des services s'il n'y avait pas un problème de latence ? alors c'est c'est une question difficile c'est une question difficile il y a des questions de sécurité qui sont différentes donc on ne peut pas vraiment comparer ces deux services qui sont trop différents Tor est utilisé de façon plus active et testée de façon beaucoup plus importante donc ça c'est quelque chose qui indique peut-être d'une certaine façon que c'est plus sûr d'utiliser Tor mais peut-être également que ça dépend du service que vous voulez faire tourner du genre de service que vous opérez donc je n'ai pas vraiment de réponse très bien donc une question encore vous avez présenté des solutions et quelle est la possibilité de la scalabilité donc par exemple les services cachés de Tor est-ce qu'on peut scalabiliser alors on peut regarder le modèle des fournisseurs ce que je dirais c'est que Tor a besoin de volontaires qui doivent faire tourner les relais et qui payent pour le trafic ça ça ne marche pas aussi bien que si tous les paires qui rejoignent le réseau servent également de relais pour le trafic donc ça ça dépend de est-ce que Tor peut grossir aussi vite que que son utilisation est-ce que ça peut grossir suffisamment bien I2P n'a pas ce problème très bien une autre question je me demande que Frinet et que Nounet ils ont un système de storage distribué est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un contenu dynamique du contenu dynamique non c'est difficile c'est une des raisons pour lesquelles on voudrait plutôt utiliser I2P ou Tor avec des services cachés donc dans Nounet Freenet on a du contenu statique par exemple des sites web statiques comme les free sites comme on dit sur Freenet donc ça c'est possible mais ce ne sera pas vraiment des sites dynamiques non ce n'est pas possible ok encore une question au micro 1 merci vous avez dit que tous ces réseaux sont vulnérables aux observateurs globaux passifs pouvez-vous expliquer un peu plus cette vulnérabilité oui alors voyons alors ce qu'on peut voir si on peut observer tous les liens dans le réseau si on peut observer tous les liens du réseau alors on sait exactement quelle adresse du réseau quel nœud a envoyé du trafic à un autre et si on observe ça pendant suffisamment longtemps on peut de façon drastique réduire le set d'anonymisation parce qu'on peut voir par exemple que Alice envoie les messages à ce premier nœud ici et que le premier nœud envoie peut-être des messages à deux ou trois nœuds et que le nœud suivant envoie pareil à deux ou trois nœuds et si on regarde ça pendant suffisamment longtemps on peut de façon assez efficace corréler le trafic et détecter les identités est-ce que c'est une application pratique pour un observateur global passif je ne sais pas s'il y a des attaquants qui ont ce genre de capacité pour John Donim où vous avez très peu de relais imaginez on va dire qu'ils en ont peut-être une vingtaine donc même si ces relais sont dans des juridictions différentes c'est quand même possible probablement pour les services secrets ou les agences gouvernementales de surveiller le trafic de ces vingt relais donc c'est certainement quelque chose plus difficile quand vous avez soixante-dix mille nœuds soixante-dix mille nœuds pardon donc sur certains réseaux ça semble être raisonnable ok encore une question d'internet donc on veut voir si vous avez vu vous avez regardé la communauté Rifle qui est un projet de recherche est-ce que vous avez entendu la question parce que moi je ne l'ai pas bien entendu est-ce que vous avez vu Rifle Anonymity Network un projet de recherche oui oui on l'a regardé donc GNU Rifle c'est une approche différente dans leur approche ils utilisent des DCNET donc Dynamic Cryptography cryptographie dynamique et ils sont ils utilisent des calculs multipartite sécurisés ce qui permet de résister à un attaquant si un seul membre de la chaîne de relais si un seul relais est de confiance ils peuvent préserver l'anonymité donc ils n'ont besoin que d'un seul relais non compromis pour préserver l'anonymité c'est quelque chose de très intéressant ils ont aussi une autre approche qui s'appelle le mélange vérifiable ça c'est une manière de prouver que les mixeurs ont effectivement mélangé l'ordre des messages très bien nous avons encore une question merci beaucoup pour cette conférence en regardant la recherche est-ce que vous avez vu la résilience de la résilience à la censure donc dans beaucoup d'endroits on utilise ces réseaux et il y a des risques de sécurité donc est-ce que vous avez vu cela c'était un aspect lequel est le plus résilient oui ok c'est quelque chose qu'on peut regarder on peut regarder pour les réseaux peer-to-peer en général ils sont très résilients à ce genre de censure mais parce qu'il y a tellement d'IP sur ces réseaux ça rend ça difficile pour un censeur de censurer toutes ses adresses et pour le censeur ça peut même être difficile de recevoir de l'information de quelles sont les paires qui existent dans le réseau donc il n'y a pas une liste de tous les nœuds connectés au réseau qui est disponible quelque part pour Tor cette information de qu'elles sont il y a une information publique de où sont les relais mais donc la liste de relais est publique mais il y a aussi des ce qu'on appelle des ponts des bridges qui sont secrets et eux permettent d'accéder au réseau mais la liste n'est pas connue donc ça c'est une forme de résistance à la censure pour John Donim on a regardé aussi donc les nœuds utilisent des proxys pour donc les nœuds d'entrée peuvent être utilisés comme proxy pour contourner la censure comme on l'a vu tout à l'heure merci beaucoup encore une question vous avez vu les algorithmes d'encryption sur tous ces réseaux et quelle était votre analyse non on n'a pas on n'a pas regardé à la partie crypto de ces de ces réseaux mais ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé au type de chiffrement par exemple chiffrement en oignon ou est-ce qu'il y a simplement un chiffrement de nœud à nœud mais on n'a pas regardé par contre les algorithmes de chiffrement utilisés très bien je vois qu'il y a une autre question d'internet oui WELP est intéressant ou est intéressé donc quelle est la recherche par rapport à l'accessibilité de l'oignon routing il est intéressé par cela c'est la question de l'utilisateur WELP peut-être que vous pouvez clarifier un petit peu la question ou la répéter oui c'est à propos de la recherche sur ah oui oignon routing contre web RTC parce que la question est ce champ de recherche dans sous l'aspect d'accessibilité et d'étendue est une approche intéressante alors je n'ai pas vraiment regardé ce genre de questions moi ce que je comprends c'est que dans ce cas le routage est fait dans le navigateur mais je ne m'y connais pas si je ne peux pas répondre à cette question désolé très bien prochaine question bonjour ma question c'est c'est à propos de cet attaquant global passif mais quelle est l'échelle de probabilité d'être trouvé avec un nombre de nœuds contaminés donc quel est le maximal nombre de nœuds qui peut être contaminés en proportion pour avoir une sécurité quelle est la corrélation en fait alors ok voyons ça comme ça ok en général quand on a un système comme ceci où il y a les nœuds d'entrée et les nœuds de sortie et si vous savez par exemple que la route est composée de trois nœuds sur le chemin et que vous savez que vous connaissez le nœud d'entrée et le nœud de sortie qui sont qui sont utilisés ils sont ils sont malicieux ils coopèrent l'un avec l'autre alors c'est très très difficile d'avoir des des styles de trafic des motifs dans le trafic qui ne vous identifient pas de façon unique et ça c'est vrai aussi dans le cas où on a dans le cas de Thor par exemple ou de John Donim donc dans les réseaux pair à pair peer to peer ça dépend des voisins par exemple dans I2P il y a 70 000 nœuds mais vous vous connectez à vos voisins donc est-ce que vos voisins sont malicieux ou pas est-ce qu'ils vous protègent ou pas dans I2P il y a puisque la longueur du chemin la longueur du tunnel n'est pas fixée il peut y avoir un nombre variable de nœuds et parce que chaque pair peut décider de la longueur de son tunnel ça ça donne ça augmente un peu la difficulté pour un attaquant de trouver de trouver le point d'entrée et de trouver le relais et de trouver l'entité réelle qui est Alice ici pour un nœud d'entrée c'est plus difficile puisque c'est plus dangereux puisque le nœud d'entrée sait quelle est la personne réelle qui lui parle Très bien encore une question vous avez parlé du déni plausible sur GNUNET FreeNet est-ce que vous pouvez dire ce qu'on peut dénier est-ce que l'on ne peut pas dénier est-ce que vous pouvez dire si je fais partie du réseau ou pas par exemple alors d'habitude en général on peut on peut nier on peut nier que ok dans ce cas précis ici un attaquant ne sait pas si vous êtes le dernier nœud si c'est vous qui avez reçu l'information ou s'il y a un nœud après donc on envoie cette information à quelqu'un et cette personne peut nier et dire non moi je n'ai fait que transmettre l'information je l'ai uniquement transmise et ça c'est assez plausible donc si vous avez cette information je dirais je dirais que le nœud vert par exemple ici ne sait pas si cette information était hébergée par le nœud le nœud rouge foncé ou par le nœud bleu tout ce que le nœud vert peut voir c'est cette information était par là quelque part sur le réseau et maintenant elle m'arrive une autre chose que je n'ai pas mentionné quand on stocke l'information en tant que que ne cette information qu'on stocke est chiffrée et vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dans ces fichiers donc vous stockez de l'information mais vous n'avez pas la connaissance du contenu donc vous pouvez parfaitement nier savoir ce qu'il y a dessus donc ça c'est aussi une façon de faire du déni plausible très bien je ne vois pas plus de questions est-ce que vous en avez encore une oui j'ai encore une question donc vous avez dit un de ces réseaux fournit une protection contre les observateurs globaux passifs pour I2P je pense c'était ça si vous avez un service comme des bots I2P qui ne sont pas connectés est-ce que vous connaissez des attaques contre ce service est-ce qu'il y a une protection contre ces attaques ok ok donc les I2P bots c'est comme un service d'email donc pour les emails c'est un peu plus facile de fournir ce genre de fonctionnalités puisque en général vous envoyez un unique message et donc du coup c'est possible de faire ça si vous avez un service caché dans I2P vous pouvez demander à ce service des informations et ce service vous envoie des informations en réponse et dans ce cas là vous pouvez un observateur peut corréler ces informations si c'est un unique message qui est envoyé et oublié c'est plus difficile ok très bien nous avons donc répondu à toutes les questions et le temps est terminé donc merci beaucoup voilà et maintenant se termine aussi la traduction française Sous-titrage ST' 501